Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Radio Télécouleur. Nous allons aborder les temps forts de la qualité médias et culture de la semaine du 2 au 8 septembre 2019. Lundi 2 septembre, pour la rentrée, le violoniste Renaud Capuçon a joué au lycée de Bagneux en 4 heures avec d'autres artistes. Mardi 3 septembre, en ce jour de début de Grenelle contre les violences faites aux femmes, Jean-Jacques Bourdin a reçu la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations. Marlène Schiappa. La chaîne BFM Lyon 100% locale a été lancée. Sur CNews à 19h50, Laurence Ferry a interviewé une femme victime de violences conjugales pendant 5 ans. Ariane Carletti, connue pour avoir été l'une des animatrices de récréateurs et du club de beauté dans les années 1980 et 1990, est décédée à l'âge de 61 ans. Mercredi 4 septembre, le photographe de mode allemand Peter Linsberg est mort à l'âge de 74 ans. Lundi 6 septembre, dans leur émission Le Meilleur des Réveils, Elodie Gossuin et Albert Spano ont reçu le chanteur Christophe Maé parrain de l'émission. Samedi 7 septembre, à 21h05, Laurence Mokulini a présenté le grand concours des animateurs qui a été remporté par Christophe Beaugrand. Samedi 7 et dimanche 8 septembre, sur RTL, dans leur émission On refait la télé, Jade et Eric Dussard ont reçu le chanteur Gims. Dimanche 8 septembre, sur RTL, à 15h, Eric Jean-Jean a reçu l'artiste Patrick Bruel. Dans son magazine 20h30 le dimanche, sur France 2, Laurent Delahousse a reçu le comédien Michel Sardou et le chanteur Gims. Merci beaucoup, bonne fin de journée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada